Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto de l'été alors cette fois ci comme tu l'as vu dans le titre je vais te montrer comment upload une vidéo sur youtube cinq fois plus vite et ce grâce à ce petit logiciel free wm encodeur donc je remercie encore Wocket qui m'avait montré ce petit logiciel il y a environ un an et demi je crois ou un an et c'est vrai que je l'ai beaucoup beaucoup utilisé avant d'avoir la fibre parce que maintenant que j'ai la fibre ça me sert plus à rien parce que je upload mes vidéos entre 8 et 10 minutes donc voilà c'est super rapide mais quand j'avais pas la fibre c'était vraiment la merde et je mettais entre 45 minutes pour les plus petites vidéos à deux heures voire six heures pour certaines vidéos donc imaginez le truc de dingue alors qu'est ce que ce petit logiciel WM encodeur simplement ça peut permettre de réduire la taille de votre vidéo tout en gardant la qualité de celle ci donc c'est à dire que si vous avez une vidéo en 720p elle va rester en 720p elle va pas bouger d'un pouce mais le truc cool c'est qu'elle va fondre et qu'elle va perdre entre 2 et 4 fois sa taille c'est à dire que si vous avez une vidéo de 100mo elle va passer entre 25 et 30mo donc ce qui est vraiment énorme mais le truc le plus cool c'est qu'en fait ce logiciel va non seulement baisser la taille de votre vidéo mais il va aussi la convertir dans un format que youtube reconnaît plus facilement donc c'est le format de youtube et c'est ce qui va vous permettre non seulement d'avoir une vidéo de plus petit mais aussi avec un format déjà pré encoder pour youtube parce que je sais pas si vous le savez ou non mais quand youtube va télécharger votre vidéo il va aussi l'encoder c'est ce qui prend aussi pas mal de temps donc c'est à dire que là vous mâchez le travail pour youtube et c'est ce qui fait que vous allez gagner beaucoup 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 de temps alors comme on utilise ce logiciel c'est vraiment vraiment très très simple on va prendre cet exemple de mon intro donc déjà on va regarder les propriétés elle fait 12.3 mo donc ce que vous allez faire c'est que vous allez juste la glisser dans le logiciel et que vous allez la convertir on se retrouve après la conversion avec notre vidéo qui a été converti et là on peut regarder que la taille de la vidéo est de 4.93 mo donc on peut même aller dans les propriétés on voit bien que la vidéo fait 4.93 mo sur une vidéo de base qui était à 12.3 donc ça veut dire qu'on a divisé par 3 la taille de la vidéo quasiment n'y est pas mais voilà quasiment grâce à ce petit logiciel et en plus bien sûr comme je l'ai dit la vidéo est encodée au format youtube alors comme je l'ai dit on ne perd pas du tout en qualité pour le vérifier on va lancer les deux vidéos déjà je vais lancer l'original donc là vous allez voir que voilà on a comme d'hab la qualité hd etc etc pam nickel et là on va lancer la deuxième vidéo donc là c'est la vidéo qui a été converti comme vous pouvez voir on n'a aucun changement et la qualité ne bouge absolument pas donc vous avez vraiment le triple avantage c'est un des vidéos moins lourdes deux des vidéos qui sont déjà pré encodés pour youtube et trois aucune perte de qualité donc je pense que c'est vraiment un truc que vous allez trouver nulle part sur aucun autre logiciel gratuit le seul point noir de cette de ce petit logiciel simplement qu'il vous faudra un ordinateur assez puissant c'est vrai pour pouvoir faire la conversion cette petite vidéo de 18 secondes j'ai mis environ une minute pour la convertir bon après j'ai un i3 c'est pas le top du top des pc c'est un pc moyen j'ai mis environ une minute convertir une vidéo de 20 secondes donc on va dire qu'on multiplie par cinq si vous avez une vidéo de une minute ça prendra cinq minutes de conversion quatre minutes ça vous prendra environ 20 minutes de de conversion mais après ça dépend vraiment de de votre pc si vous avez un bon pc un i5 ou un i7 ça ira vraiment super vite mais je peux vous assurer que vaut mieux prendre 30 40 minutes de conversion pour pour ça et au moins vous êtes sur votre pc ça le fait rapidement vous avez la jauge etc que de perdre 4 5 6 heures pour pour mettre la vidéo sur youtube parce qu'après quand la vidéo est convertie en général vous divisez par 5 voire par 10 le temps de chargement de la vidéo le temps de l'upload et on se retrouve donc pour l'étape finale l'étape où on va tester la vitesse d'upload donc là j'ai mis la première vidéo donc la vidéo qui n'a pas été converti du tout la première vidéo à 12 points je ne sais plus combien de mo et du coup là vous pouvez voir que je suis à trois minutes restantes donc je suis en wifi je suis toujours avec mon pc portable i3 donc on a trois minutes restantes et maintenant d'abord qu'est ce qui va se passer avec la vidéo qu'on a converti donc l'appareil j'ai mis ma vidéo convertie là vous pouvez voir que la jauge va très 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 vite j'ai pas changé de pc j'ai pas changé de connexion je suis toujours en wifi je suis à une minute restante la barre est déjà à 24% alors qu'on a à peine mis la vidéo alors que tout à l'heure j'ai pu parler 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 elle était à 11% donc vraiment ça divise grave le temps de chargement et à la fin vous avez toujours un temps d'encodage super long mais là vous verrez que ça ira super vite là je vais pas laisser la vidéo sinon vous allez vous manger une vidéo pourrite sur la chaîne voilà en tout cas c'était ma petite astuce pour diminuer la vidéo sans perdre en qualité et en uploadant vos vidéos plus rapidement sur youtube n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne sur ce portez vous bien ciao à tous en 4e vidéo on se retrouve avec une petite image de jacquette mou qui à elle seule résume le jeu c'est vrai qu'on veut le temps de chargement quand on veut je devais vraiment choisir le problème le plus relou dans le jeu qui est le temps de chargement j'ai l'impression que j'ai pas mal de temps de changement alors j'imagine pas le mec qui est au internet en tout cas ça m'a bien fait rigoler du coup j'ai décidé de m'en mettre à la fin en troisième